Sylvie, je voulais te poser une question. À quoi ça sert de former des commerciaux qui sont déjà confirmés ? Souvent des managers me disent, vous savez, moi j'ai une force commerciale qui est en poste depuis un bon moment et qui est globalement plutôt performante. Ils savent ce que c'est que la vente, les techniques de vente, s'ils les connaissent. Moi ma question c'est, ok ils savent, mais est-ce que vous savez ce qu'ils savent faire une fois qu'ils sont chez les clients et surtout est-ce qu'ils savent faire systématiquement ? Et c'est ça qui est important auprès d'une force commerciale qui est senior, c'est de s'assurer qu'ils exploitent vraiment toutes les techniques de vente et que tous les leviers de performance qu'ils ont à leur disposition, ils savent aller les solliciter et à chacun de leurs rendez-vous. Et vous savez ce qu'on dit, vous connaissez la règle des 20-80, appliquer à une force commerciale ça marche aussi. Vous avez probablement 80% de votre croissance à aller chercher chez 20% de vos commerciaux. Ça tient à des petits détails. Je fais un parallèle avec l'entraînement des sportifs. Tous les sportifs s'entraînent, même les meilleurs, je dirais même surtout les meilleurs. Pourquoi ? Pour aller chercher les petits points à gratter le jour du match, pour aller chercher les quelques centièmes qui vont leur permettre de gagner. Vous, chez vos clients, c'est exactement la même chose. C'est en allant chercher, en allant travailler des petits points de détails et en les corrigeant auprès d'une force commerciale qui est déjà confirmée, que vous allez pouvoir le plus rapidement possible aller chercher des leviers de croissance. Moralité, investissez sur ceux qui sont les plus seniors. C'est chez eux que vous allez le plus rapidement aller trouver du développement pour votre entreprise. Merci.